La façon d'expliquer un geste quand on patrimonialise un objet, c'est effectivement toute la difficulté, c'est de garder la gestuelle, d'une part, mais aussi de garder cette notion dynamique du geste. La dynamique, c'est un effort. Donc là, on est... Parfois, on fait carrément chou blanc. C'est-à-dire que la protection du patrimoine industriel, on pourrait aller au-delà sur la protection d'autres types de patrimoine, c'est d'abord la question de la matière. On va d'abord... Un monument historique, par définition, c'est le monument qu'on va intégrer. Donc le monument, il va être considéré pour sa structure et sa forme. C'est vrai aussi pour une église. Qu'est-ce que c'est qu'une église quand il n'y a plus le culte à l'intérieur ? Qu'est-ce que c'est qu'une église quand on la considère juste uniquement sur cette problématique de colonnade, de nef et de bas-côté, de cœur de déambulatoire et qu'on ne sait pas ce que c'est que la messe à l'intérieur ? Pour une église catholique. Donc là, on est... Et il y a des gestes, il y a une technicité. Ici, il y a une technicité aussi qui est là. Et donc, quand on fait justement cette discussion qu'on a eue sur qu'est-ce que c'est que le geste de l'homme et le geste de la machine, mais finalement, quand on perd la fonctionnalité, bien sûr, on va perdre le geste, en tout cas dans sa vision ici. C'est-à-dire que je suis obligé d'expliquer comme je l'ai fait ou sur d'autres postures, de la manière dont finalement le geste se fait. Et c'est vrai qu'ici, tu es obligé d'imaginer le geste et de voir comment cette chose-là se passe. Alors après, il y a peut-être d'autres types d'explications et de valorisation du patrimoine. C'est-à-dire que le geste, là, il n'est pas visible. Il faut le comprendre, il faut l'expliquer. Et donc, comment on fait ? Est-ce qu'on enregistre le grutier ? Possibilité. Ou est-ce qu'on modélise les gestes ? Possibilité aussi. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces efforts de dynamique et autres ? C'est vrai qu'il y a des efforts autour de la modélisation numérique, par exemple, qui permettent de rendre dynamique un objet comme ça. On ne l'a pas fait en l'occurrence pour celui-là. On pourrait imaginer ce qu'on appelle une rétroconception de la machine en trois dimensions qui permettent de recréer la dynamique. Mais ça ne fait pas un geste quand même. C'est-à-dire que ça explique de manière cinématographique, entre guillemets, le geste. Et toute la question, c'est de savoir comment... Et ça, on n'a pas encore tout à fait résolu les problèmes, même si en termes de réalité augmentée, on y arrive, petit à petit. C'est comment on passe juste de l'explication cinématique d'un geste à une dynamique d'effort. Et là, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore. Mais, par exemple, on est aujourd'hui, avec le numérique, on est sur des retours haptiques, par exemple. Tu peux avoir des souris qui font des efforts comme ça en mécanique. Il y a ça, ce qu'on appelle le retour haptique. Ici, on pourrait imaginer, effectivement, qu'il y ait une possibilité de compréhension du geste, de ce que c'est que ça. Par exemple, d'un point de vue très, très... Je vous parlais des efforts et des contre-efforts qu'il y avait à faire avec le contrepoids. Ça veut dire que la flèche, quand on est à 30 tonnes à 40 mètres de portée, la flèche, elle bouge comme ça. Elle bouge vraiment, quoi. Et donc, on est bien sur des tensions d'effort qui sont là. Donc, effectivement, ça, pour l'instant, on ne peut pas le voir, quoi. On ne peut pas le sentir. On peut l'expliquer. C'est déjà pas mal. Et donc, toute la question, c'est comment tu l'expliques ? Est-ce que tu l'expliques par du témoignage ? Est-ce que tu l'expliques par de la modélisation ? Et est-ce que tu l'expliques par une modélisation qui est juste cinématique, qui dit, ben voilà, ça bouge comme ça, ou qui soit suffisamment dynamique, avec justement ces retours de force possibles, qui explique ça ? Et ça, c'est... Alors là, pour le coup, c'est vraiment un enjeu de la modernité du patrimoine, quoi. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine aujourd'hui ? C'est l'objet qu'on garde, mais c'est aussi le sens qu'on garde de cet objet. C'est l'effort qu'on garde au sens de cet objet. Et c'est peut-être des possibilités autour de la modélisation numérique de faire, de répondre à des enjeux de ce type.